Olivier Rieu, tu as trouvé une famille ici toi aussi ? Oui, tout à fait. Amidés en France, nous sommes un peu ta famille. C'est ça, et moi je vous aime... Merci beaucoup. Et moi je vais vous faire découvrir un petit village à quelques kilomètres d'ici, un peu plus au sud, qui fait partie d'un des plus beaux villages de France. C'est Talmont-sur-Gironde, tout le monde le connaît. Mais je vais vous en parler, pas pour les raisons que vous imaginez, c'est parce qu'il est en danger, ce village. Et aujourd'hui, il est urgent d'agir pour des raisons de sécurité. Regardez, vous allez tout comprendre. Attention, risque d'éboulement. A Talmont, la falaise s'érode et le village littéralement posé dessus est en danger. Et on a arrêté justement pour interdire la balade sous la falaise, parce que pour le coup, on a toute la partie ancienne des remparts qui est dans le vide. On est sur une partie qui est la plus visitée. On voit bien que c'est très étroit. On est à 2 mètres principalement d'un bâtiment qui est un bâtiment quand même très historique, qui est plutôt ancien, qui reçoit d'ailleurs de nombreux visiteurs en chambre d'hôte et en gîte. Et malheureusement, l'érosion a grignoté de plus en plus sous ce petit passage. Certains endroits de la promenade des remparts la plus empruntés sont quasiment dans le vide. En dessous, la mer ronge petit à petit le calcaire. Les travaux de réparation effectués après la tempête de 99 n'ont pas tenu. Pour le maire et les 107 habitants du village, il faut penser à une autre solution. Il est évident que faire un ciment sur une partie calcaireuse, évidemment, avec une érosion chaque année, bien sûr, ça ne tient pas. La solution aujourd'hui, celle qu'on a proposée, celle qu'on a étudiée, bien sûr, c'est un prolongement des remparts devant cette falaise qui va permettre, bien sûr, de freiner l'effort coefficient, qui va freiner, évidemment, les lames, les coups de vent, les coups de marée. Une sorte de brise-lames, une ceinture estimée à 1 million d'euros. Maintenant, il faut mettre autour de la table la direction régionale des affaires culturelles, responsable de la partie à terre, et la direction régionale de l'environnement pour la partie maritime. Une réunion avec le préfet est prévue dans quelques jours. Dis-moi, Olivier, pardonne-moi si je me trompe, mais n'est-ce pas Sainte-Radegonde que j'ai aperçue sur ces images ? L'église Sainte-Radegonde, mais qui est en danger, clairement, parce que si rien n'est fait, d'ici quelques décennies, quand même, eh bien, ce village, il faudra l'évacuer et reculer. Donc là, la solution qui est envisagée pour lutter contre l'érosion, c'est de mettre en place une sorte de brise-lames devant le village, au pied de la falaise, mais ça coûte très cher, ça coûte 2 millions d'euros. Aïe, 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 d'autant que Sainte-Radegonde s'est déjà écroulée à moitié au 15e siècle. Parce que l'érosion n'est pas une chose qui est propre à notre époque. Mais à l'époque, ils n'avaient peut-être pas les moyens qu'on a aujourd'hui, les guériries pour réussir à consulter. A l'époque, ils avaient construit une espèce de brise-lames qui entourait le village, qui est partie avec le temps, qui n'a pas été reconstruit, mais là, il va falloir trouver une solution rapidement. Parce que c'est quand même le village, le deuxième site touristique de la Charente-Maritime. 500 000 visiteurs passent par Talmont-sur-Gironde, c'est très connu ici. C'est très beau, c'est magnifique. Et si vous passez, laissez une petite pièce, si ça peut aider évidemment à la reconstruction du site, en tout cas à la consolidation de la falaise, les amis. Olivier, ce week-end, tu sais quoi ? Nous, on ne va pas remonter, on va rester dans le coin parce que c'est trop joli. Et si on regarde France 3 ? Si on regardait France 3, tiens. Si vous regardez France 3, moi je vous invite à regarder Cap Sud-Ouest dimanche à partir de midi 55 avec l'ami Éric Perrin qui nous fait découvrir la Nouvelle-Aquitaine, cette nouvelle grande région avec des images superbes, avec un drone. Regardez ça, c'est magique. Et vous pourrez découvrir la plus grande région de France, la Nouvelle-Aquitaine, qui va en gros de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Limoges, en passant par Bordeaux. C'est vaste, il y a de quoi faire. Un splendide magazine qui fait évidemment l'éloge du Sud-Ouest. Et ce Sud-Ouest de la France qui fait rêver tous les Français, et même, j'ai envie de dire, toute la planète. Parce qu'il y a une qualité de vie ici, un art de vivre qu'on cultive depuis des siècles, et qui plaît à tout le monde. Merci Olivier d'avoir présenté, et salut à Éric Perrin.